Salut, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne ProMarketingTV, une chaîne sur laquelle je partage des astuces et des stratégies marketing pour booster ton activité et ton business sur Internet. Aujourd'hui, je vais te parler de quatre étapes pour booster son business sur Facebook. Si tu es dans la vente de produits, la vente de services ou que tu as une opportunité à promouvoir, alors suis bien cette vidéo car tu vas découvrir ces quatre étapes qui vont t'aider à booster ton business. Alors, je te demanderai simplement de t'abonner à cette chaîne pour ne plus rater les notifications chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Parlant de la première étape, je vais te montrer la première étape, c'est attirer de nouvelles personnes. Si tu as un business et que tu vends quelque chose, je pense que ton objectif numéro un doit être d'attirer de nouvelles personnes qui s'intéressent à ce que tu vends ou à ce que tu fais. C'est la première étape et si tu rates cette première étape, c'est que tu auras du mal à avancer dans ton business. Il ne sert à rien d'avoir un produit ou d'avoir une opportunité à promouvoir et de ne trouver personne qui s'intéresse à ce que tu fais ou à ce que tu vends. C'est la première des étapes et c'est là que beaucoup tombent dans le piège que nous observons sur Facebook aujourd'hui qui est de courir derrière les gens. à force de courir derrière les gens, ce que tu reçois, c'est des objections. Je ne veux pas, je ne suis pas intéressé et ça va jusqu'à ce que certaines personnes te bloquent sur Internet, sur Facebook parce qu'elles pensent que tu leur mets la pression et c'est justement ce que beaucoup font. ils n'arrivent pas à trouver de nouvelles personnes, ils n'arrivent pas à attirer de nouvelles personnes. C'est la première étape. Si tu veux réellement booster ton business sur Facebook, tu dois apprendre comment attirer des personnes, de nouvelles personnes qui vont s'intéresser à ce que tu fais. Et si tu réussis bien cette première étape, alors la deuxième étape sera facile pour toi, c'est l'étape de la prospection. Une chose est d'attirer les personnes d'abord et l'autre chose est de maîtriser comment prospecter. Comprenez ici, la première étape, ce n'est pas vous qui courez après l'agence, mais vous mettez en place un système et vous utilisez des stratégies qui amènent plutôt les autres à venir vers vous. C'est en quelque sorte qu'on prend de l'hameçon, on prend son instrument de pêche, on va pêcher, on met un appât au niveau de l'hameçon pour attirer le poisson. Donc, vous devez maîtriser comment créer des stratégies ou comment utiliser des stratégies pour attirer plutôt les gens vers vous. Et une fois que ces personnes sont attirées vers vous, vous créez donc une communauté, ces personnes représentent donc votre communauté en fait et c'est là que vous passez à la deuxième étape qui est l'étape de la prospection. En fait, c'est quoi la prospection ? C'est l'étape où vous commencez à communiquer, vous entrez en communication avec les personnes que vous aviez attiré nouvellement et lorsque vous entrez en contact, vous commencez la communication, la confiance s'installe. Une fois que la confiance s'installe, vous commencez maintenant à présenter ce que vous faites, ce que vous vendez et l'opportunité que vous êtes en train de promouvoir. Mais l'erreur que font beaucoup de personnes sur Internet, sur Facebook, ils veulent vendre à la première étape. Et jusque-là, comme vous pouvez le voir, nous sommes à l'étape 2 qui n'est même pas encore l'étape de la vente. Avant que les gens ne puissent acheter quelque chose chez vous, ils doivent d'abord être attirés vers vous. Ils doivent d'abord être mis en confiance. Ensuite, ils vont s'intéresser à ce que vous faites ou ce que vous vendez. Et ensuite, vous passez à l'étape 3 qui est l'étape de la vente. Combettir ses prospects en clients. Le client, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce que vous faites, mais d'abord qui a été mis en confiance et ensuite décide de passer à l'action qui est l'achat. Et je pense que vous, en tant que vendeur de produits physiques ou services, ou en tant que promoteur d'une société ou d'une opportunité, ce que vous voulez vraiment, c'est de gagner de l'argent. Mais tant que ces personnes que vous avez attirées ne s'intéressent pas à ce que vous vendez et ne sortent pas l'argent, vous ne gagnez rien. Donc, il faut maîtriser comment convertir ses prospects en clients. Si vous ratez l'étape numéro 1, vous allez rater l'étape 2 et vous allez rater l'étape 3. Ensuite, vous allez rater l'étape 4. Une personne qui a acheté chez vous est susceptible d'acheter encore et encore. Ce sont vos clients qui deviennent vos ambassadeurs et qui font la promotion de votre marque si vous réussissez, n'est-ce pas, à les fidéliser. D'où l'étape 4 qui est l'étape de la fidélisation. C'est à ce niveau que vous ne vous dérangez plus. C'est les personnes qui ont une fois goûté vos produits, une fois testé vos produits, une fois entré dans votre opportunité, qui deviennent des ambassadeurs pour votre marque parce qu'ils ont testé le produit et vous êtes toujours resté en contact avec eux. C'est ce qu'on appelle service après-vente que beaucoup d'entreprises négligent. Alors qu'un client qui a acheté une fois chez vous est susceptible d'acheter encore et encore et devenu un ambassadeur pour votre marque. Voilà les 4 étapes que vous devez maîtriser si vous voulez booster votre business sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. De façon simple, je vous montre en image. Voyez, cet entonnoir, c'est ce qu'on appelle tunnel de vente. Le tunnel de vente, c'est en quelque sorte un système que vous mettez en place qui vous permet d'attirer des visiteurs, de nouvelles personnes, comme je l'ai dit, dans l'étape 1. Ça vous permet de convertir ces visiteurs en des prospects et commencer la prospection. Ça vous permet de convertir ces prospects en des clients et faire des ventes et ensuite fidéliser ces clients qui ont acheté chez vous. Voilà ce à quoi ressemblent les 4 étapes pour booster votre business sur Facebook, peu importe la nature de votre business. Si vous aviez suivi cette vidéo et que cela vous a plu, mettez-moi un like au niveau en bas de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner aussi et mettez la clochette car je vais mettre sur YouTube en ligne des vidéos partageant des astuces et des stratégies et afin de ne rien rater, veuillez mettre la clochette. Autre action que je vais te demander, c'est simplement de partager cette vidéo à tes amis, à tes collègues, à ton équipe sur Facebook, etc., etc., pour que beaucoup de personnes puissent découvrir aussi ce que tu es en train de découvrir ici. Une dernière action que je vais te demander, c'est d'aller dans la description de cette vidéo. Tu vas trouver des liens. Ces liens te permettront de tester cette méthode pour voir à quoi ça ressemble et comment cela peut s'implémenter à ton business. En attendant de te retrouver la prochaine vidéo, je te souhaite un bon succès. Ciao, ciao.